Bien le bonjour ou alors le bonsoir la team JVM, j'espère que vous allez bien, c'est Momo, content de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour une nouvelle aventure. On va parler effectivement d'Electronic Arts, on va parler également de Marvel Entertainment puisqu'on a du nouveau un peu qui a été partagé. Alors vous savez évidemment, vous connaissez la chaîne des cas du Marvel, évidemment je suis très content, je suis très joisse. Et donc effectivement on a un partenariat de longue date qui a été annoncé de la part de l'éditeur mais également de la part de la maison des idées. Alors ça a été officiellement été balancé avec le premier jeu vidéo Iron Man, souvenez-vous il y a quelques jours EA surprenait un peu tout le monde. Alors surprenez oui et non parce qu'on avait des rumeurs mais du moins EA avait balayé un peu ces rumeurs en disant c'est officiel, nous travaillons bel et bien sur un AAA Iron Man solo narratif qui arrivera prochainement, qui est en phase de développement du côté de Motive Studio et ça a également été l'occasion pour EA à ce moment-là de dire ok il y a aussi un partenariat qui se prépare avec EA et on va développer plusieurs autres jeux par la suite. Et bien là aujourd'hui on a un tout petit peu plus les contours de ce partenariat, quels seront un peu les tenants et les aboutissants, quels sont les objectifs d'EA mais également les objectifs du côté de Marvel. Et on va essayer de voir un peu cette prise de parole de la part d'EA mais également de Marvel. Un petit communiqué a été naturellement partagé du côté du site d'Electronic Arts où ils disent effectivement avoir annoncé leur collaboration avec Marvel sur un accord à long terme pour développer au moins 3 nouveaux jeux d'action aventure. Et c'est l'information à retenir pour cette vidéo majoritairement, c'est qu'auparavant on savait que la communication était assez discrète concernant ce futur jeu. On savait aussi qu'il y avait un partenariat qui était en place mais on ne savait pas combien de jeux et dans quelles circonstances. Là au moins on sait que c'est 3 nouveaux jeux à minima qui vont être développés en collaboration avec Marvel, disponibles sur console et PC. Techniquement, il n'y aura aucune exclusivité console du côté de PlayStation comme du côté d'Xbox, du côté de ces fameux jeux Marvel qui arriveront. Chacun de ces jeux sera leur propre histoire originale se déroulant dans l'univers Marvel, le premier titre en développement étant un jeu d'action aventure Iron Man, Solo, 3ème personne. Nous sommes des fans de longue date de Marvel et de leur leadership impressionnant. J'ai hésité parce qu'en fait je me suis dit leadership impressionnant mais dans l'autre côté je me dis aussi Marvel côté effets spéciaux, je ne sais pas si le leadership est si impressionnant que ça. Mais bref, surtout en ce moment. Mais passons. C'est donc un moment remarquable pour nos développeurs ainsi que pour nos joueurs et fans à déclarer Laura Miele COO chez EA. Alors évidemment, je vous passe tout le discours marketing derrière avec par exemple le vice-président exécutif de Marvel Games, Jay Ong qui déclare évidemment son enthousiasme, son impatience également pour partager différentes informations sur le jeu et les jeux également à venir. Très content également de ce partenariat. C'est assez intéressant de voir un peu la politique de Disney puisque si du côté de Star Wars, Star Wars a été retiré à Electronic Arts et balancé à différents studios, il n'y a jamais eu autant de projets Star Wars en jeux vidéo qu'en ce moment. C'est assez intéressant de voir aussi que du côté de Marvel, ça s'est vachement plus déployé. On a une Sonya qui travaillait sur un jeu Marvel et qui travaille encore actuellement sur deux jeux Marvel d'ailleurs, Marvel's Spider-Man 2 mais également Wolverine. On a également d'autres projets du côté de Skydance New Media avec Amy Hennig qui travaille sur un jeu avec Captain America mais également Black Panther. On a eu Marvel's Avengers chez Square Enix. Ça s'est un peu cassé la figure. Mais bon voilà, on a eu Guardians of the Galaxy qui était plutôt intéressant je trouve. En tout cas à mon sens, on a Mid-Eyesense qui est développé aussi du côté de Touquet etc. Donc il y a quand même pas mal de choses assez cool qui sont en train un peu de se passer du côté de Marvel. Et donc Marvel va passer aussi du côté d'Eyes pour à minima trois jeux. Donc le premier sera Iron Man et d'ailleurs je vous partage évidemment le petit visuel très sympathique de ce petit partenariat, de cette collaboration. Le jeu Iron Man, on sait effectivement que c'est un jeu qui sera un récit complètement original, qui va essayer de montrer au maximum aux joueurs qu'est-ce que ça fait d'incarner Tony Stark, d'incarner un peu l'homme de fer. C'est dirigé par Olivier Proulx qui évidemment a travaillé sur d'autres titres Marvel auparavant comme Guardians of the Galaxy. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que si on m'avait dit qu'il avait travaillé sur Marvel's Avengers, j'aurais été peut-être un peu plus réticent à cette idée. Mais là ils ont travaillé sur un jeu qui pour moi avait les meilleurs dialogues et la meilleure caractérisation de personnages que j'ai pu voir dans un jeu Marvel. Et je pèse mes mots parce que Marvel's Spider-Man était très bon. Mais Guardians of the Galaxy, c'est vraiment une très belle pépite. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'oubliez tout ce qui a été fait avec Avengers. Vous avez essayé vraiment de vous plonger dedans parce que c'était vraiment un très très bon projet. Et donc on a également d'autres vétérans qui ont rejoint un peu le studio. Mais du côté d'IA, voilà un peu l'information qu'il fallait retenir. Alors maintenant j'ai aussi d'autres trucs à vous partager. Point numéro 1. Moi la question que je me posais en voyant cette information, c'était est-ce que EA ne chercherait peut-être pas avec Marvel à développer une sorte de MGU. Une sorte de Marvel Gaming Universe pour ceux qui ont un peu la référence. Parce que certes le MCU existe, ça n'y a pas de soucis. Certes plusieurs jeux Marvel existent actuellement, ne sont pas dans le même univers. Et on ne sait même pas d'ailleurs si Wolverine de Insomniac sera techniquement dans le même univers que Marvel's Spider-Man et Marvel's Spider-Man 2. Et aussi Marvel's Spider-Man, Miles Morales, si on est assez pointilleux. Mais c'est vrai que les jeux étaient assez déconnectés les uns par rapport aux autres. Et en fait je me suis souvenu également d'une déclaration de quelqu'un de chez Marvel Games. Qui s'appelle toujours d'ailleurs, il n'a pas disparu, Bill Roseman. Qui disait qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans l'optique de Marvel de développer un Marvel Gaming Universe. Ce n'est pas du tout l'objectif. Je pense aussi que c'est parce qu'il y a plein de plateformes différentes, plein d'écosystèmes. Et c'est très très compliqué de dire à la fois. Alors ok, Spider-Man qui est une exclue, Sony est dans le même univers que Guardians of the Galaxy. Qui est un jeu qui sera disponible sur toutes les plateformes. Mais qui est aussi dans le même univers qu'Avengers qui est disponible partout. Mais aussi pareil pour... Bref, c'est assez compliqué vu le nombre de plateformes, de communautés un peu différentes. Et je me suis dit peut-être qu'Yay chercherait aussi à faire ça. Mais en sachant que Bill Roseman avait effectivement communiqué ça il y a de ça à quelques semaines. Ça me paraissait un peu déconnant d'imaginer ça. En tout cas, ça semble plutôt bien parti. Trois projets ont été signés. Alors après, il y a plein de choses qui peuvent se passer. On se souvient évidemment de Destiny qui devait avoir beaucoup plus de jeux. Et qui finalement, c'est un peu cassé de la figure en termes de contrat. Est-ce que d'autres jeux y seront développés par la suite ? Alors ça, ça dépend évidemment du succès de ces fameux jeux du côté de Marvel et d'Electronic Arts. En sachant que le premier, c'est Iron Man. Donc du coup, il y a un petit écho aussi avec le premier film du Marvel Cinematic Universe qui était Iron Man à l'époque. En 2007 ? 2008 ? Je ne suis pas landré. Du coup, je ne pourrais pas vous dire spécifiquement la date. Mais en tout cas, c'est 2007-2008. Donc c'était vraiment une première pierre portée à l'édifice Marvel qui s'est construit au fur et à mesure des années. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite ? Quels seront les deux autres jeux qui pourraient être développés ? Tout en sachant qu'il y a quand même un jeu Captain America et Black Panther qui est en train d'arriver. Tout en sachant aussi que d'autres projets sont également en préparation. On parlait de Spider-Man, on parlait de Wolverine. Peut-être que d'autres choses sont également en train d'arriver. Moi, ça fait partie des jeux qui me donnent le plus de hype. Même si forcément, on ne sait rien par rapport à ça. Mais en sachant que c'est Motif Studio, j'ai quand même assez confiance en Motif Studio pour proposer un truc assez intéressant. Jeux solo, narratif, TPS. Franchement, pour moi, ça a toutes les cases de cocher pour un jeu qui pourrait me plaire. Alors après, à voir, est-ce que ce sera Cool War, est-ce que ce sera Open World, est-ce que ce sera par zone, etc. On verra un peu tout ça. Moi, j'ai quand même sacré moitié de voir un peu ce qui pourrait être fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a trois jeux qui ne seront pas connectés techniquement les uns par rapport aux autres. À moins que Marvel ait changé d'avis. Et qu'aujourd'hui, la politique de Disney, c'est de proposer un peu ses licences à droite à gauche. A contrario de Warner, mais également de DC. Qui certes, proposent ses licences un peu à droite à gauche pour certains cas. Mais qui majoritairement, et dans le gros des cas, on ne va pas se mentir, proposent ses jeux à des studios propriétaires. Exemple, Gotham Knight, c'était chez Warner Bros Games, Montréal. Success Squad, qui est du Justice League, c'est du côté de Rocksteady. Du côté de Wonder Woman, c'est développé par Monolith Studio. Donc, c'est tous des studios qui appartiennent à Warner Bros Games Interactive. Et je ne sais pas si c'est la meilleure technique. Parce que techniquement, ça ne donne pas forcément des jeux qui sont d'une superbe qualité. Après, à voir ce qui se passera avec Rocksteady. Même si on le traque à Rocksteady, on a quand même les deux cofondateurs du studio qui sont partis il y a de cela une semaine. Donc, bref, ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer du côté de DC, mais du côté de Marvel. Et du côté de Disney au global, que ce soit pour Star Wars et pour Marvel, c'est l'optique principale aujourd'hui. C'est de proposer les différentes licences à droite à gauche pour développer pas mal de jeux qui auront, je pense, des angles assez différents. Et je pense que ça peut être plutôt pas mal d'attendre et de voir un peu ce qui pourrait être fait en termes de stratégie, etc. Bref, encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos théories, vos hypothèses également en commentaire. Ça va être intéressant, naturellement, d'en débattre tous ensemble. C'est ici que se termine cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos et aucune des prochaines actus. Et puis, je vous dis, comme d'hab, la bille, jouez bien et prenez soin de vous. Et on va surveiller ce qui se passe du côté de Marvel Entertainment, mais également d'Electronic Arts. Est-ce que ça sent bon ? Moyen bon ? Mouvé ? Advienne que pourra. Ciao ! Sous-titrage ST' 501